Je risque de jongler un petit peu entre l'anglais et le français, tous les deux sont des langues étrangères pour moi, mais on va essayer. Je représente une petite société que je ne vais pas trop représenter parce que ça serait trop long, Forvia. Quelques-uns le connaissent comme Foressia, qui est une vraie entreprise française. Forvia, c'est Hela plus Foressia. Quand même, énormément de personnes ne connaissent pas du tout ce petit start-up de 150 000 personnes parce que vous achetez des Renault, des Volvo, des Mercedes, des Cadillac, mais pas du Foressia parce que c'est un équipementier. Donc, c'est dans pratiquement chaque voiture, il y a au moins quelque chose de cette entreprise, surtout de l'intérieur, mais pas que, aussi, tout ce qui est hydrogène et les composants, etc. Mais voilà, un grand équipementier global, par contre, le siège en France. Je suis responsable design dans cette entreprise. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai bien aimé, d'ailleurs, les qualités à parler du vide, de Google et du smartphone. Donc, aujourd'hui, la voiture qui a 100 ans, 120 ans, ça dépend quand est-ce qu'on commence à compter, elle a essentiellement ajouté des produits. Nous, on a ajouté des produits à ce qui était l'automobile de la première heure. On n'a pas vraiment enlevé des choses. Si on réfléchit, il y a peut-être quelques anecdotes, mais a priori, il n'y a rien qui a été ajouté au fur et à mesure de ce développement et qui aurait été enlevé plus tard. Donc, c'est devenu plus cher, plus grand, plus lourd, plus complexe au niveau charge cognitive en conduisant, mais plus complexe aussi au niveau esthétique, etc. Et processus industriel. Et, d'une certaine manière, c'est un contrepoint par rapport à tout ce qu'on veut faire aujourd'hui, justement, la frugalité, back to the basics, etc. On aurait envie, ça fait un bruit infernal, en fait, quand j'en marche, on aurait envie de recommencer assez haut sur une page planche. D'ailleurs, je ne sais pas la... Je suis déjà allé trop loin, mais bon, c'est pas grave. C'est deux doigts en arrière, voilà. J'arrive, j'arrive, je suis allé. Alors, comme ça, et en arrière. Normalement, c'est ça ? C'est ce qu'on m'a dit, mais ça ne marche pas ? Pour moi, ça va en arrière, ça va en arrière, non ? Ah, c'est bon ? Oui, oui, j'étais là, exactement. C'est la page planche, donc on a envie de partir sur une page planche, mais vous voyez, déjà, on finit avec une Porsche Cayenne. Comme dans la vraie vie, on finit avec une Porsche Cayenne. Mais d'abord, page planche, on a envie de commencer assez haut, page planche. Mais ça fait peur, ça fait peur, justement, à tous ceux qui sont créatifs. On aime bien, surtout, c'est un petit peu le côté ingénieur, j'espère que ça ne sera pas pris personnel, d'améliorer quelque chose qui est déjà là, au lieu de dire, je questionne tout, je recommence assez haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a une page blanche, on a la peur de l'écrivain devant la page blanche. On a envie de mettre d'abord un petit peu d'ordre. C'est comme dans la maison, on a une maison avec plusieurs pièces. Avant de commencer à la meubler, à dessiner, à peindre les murs, on va d'abord définir, décider, qu'est-ce qu'est la cuisine, qu'est-ce qu'est la salle à manger, qu'est-ce qu'est la salle de bain, parce qu'on ne fait pas exactement la même chose dans chagune de ces pièces. Donc, on commence à s'orienter, à clasteriser, à organiser et à bouger entre ces endroits différents. Un transport public comme le métro, c'est un exemple parfait. Dès que je bouge, à chaque fois que je vois quelque chose, entre deux moments d'obscurité, de rien du tout, une station nouvelle, je vois d'autres choses, d'autres personnes, d'autres choses. Donc, quand j'ajoute l'élément de la dynamique dans la vie, donc la dimension de la dynamique, j'ajoute quelque chose supplémentaire, je fais des expériences. Donc, je commence à ajouter la mobilité dans tout ça. Quand je commence à bouger d'un endroit à l'autre, c'est quoi ? C'est enrichissant. Je me stimule, je stimule justement pour enlever cette peur du vide. Je commence à avoir envie de créer. Je crée d'abord de l'espace et après, c'est la vie qui me remplit des idées de qu'est-ce que j'en ai vraiment besoin. Et ce n'est peut-être pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 100 ans, 120 ans, quand le produit automobile a été créé. Donc, on s'enrichit, on a envie de créer une nouvelle voiture qui serait peut-être un tapis ou un bouquin flottant, non, à volant. Ce qui n'est pas exactement ce qu'on va faire. Donc, vous avez déjà vu la Porsche qui arrivera. Donc, on sera beaucoup plus terre à terre à la fin. Mais l'exercice qu'on a voulu faire avec le projet que je vais partager un petit peu avec vous ici, c'est l'exercice justement de, évidemment, ne pas complètement faire page blanche. Parce qu'on ne peut pas se permettre, les rues sont là, l'infrastructure est là, un parking est large comme un parking. Il faut passer par un péage, tu en as parlé tout à l'heure aussi. On ne peut pas complètement faire abstraction de tout ce qui est déjà là. Par contre, on veut quand même d'abord enlever. Alors, si on fait ça, on a envie de s'envoler. Qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris une voiture qui est tout sauf connue d'être sustainable. C'est bon ? C'est un gros SUV plutôt cher. Mais quand même, ça vend. Ça vend vachement bien parce qu'apparemment, ça plaît. Il doit y avoir quelque chose qui donne envie. Donc, on ne voulait pas faire l'exercice trop simple de dire, je prends, il n'y a rien contre ce que tu viens de présenter là, avec la voiture qui n'en est pratiquement, qui n'en est pas une, qui est juste un morceau d'infrastructure. En fait, c'est ça ce que tu as proposé, ce que j'aime beaucoup. Mais je commence quand même avec une vraie voiture. Foressa fait surtout de l'intérieur. Donc, ce qu'on avait fait, on a acheté un extérieur. On n'a pas modifié, mais on a complètement vidé. On a fait un intérieur qui n'a rien à voir avec celui que vous connaissez, pour ceux qui la connaissent, de la Porsche Cayenne. Et on a d'abord créé un environnement qui est, ou un intérieur qui est plus grand que l'extérieur, d'une certaine manière. Surtout quand on s'assoit dedans. C'est dommage, c'est difficile à expérimenter quand la voiture n'est pas là. C'est quand même beaucoup plus grand que la Cayenne actuelle, normale, l'espace que vous allez apercevoir quand vous êtes à l'intérieur, expérimenter quand vous êtes à l'intérieur. Il y a quelques exemples qui font ça. De nouveau, difficile à se rendre compte sur une photo. Devant le passager, il n'y a d'abord rien. Il y a énormément de places. Normalement, on a une bataille, on a l'endroit où il y a l'airbeck. L'endroit normalement où il y a l'airbeck, il n'y a rien dans cette voiture-là. Tout le monde peut dessiner ça par un designer styliste. C'est facile de le faire, mais pas un designer vrai qui doit vraiment concevoir la voiture qui est aussi homologable, etc. C'est beaucoup plus difficile. Mais on a trouvé des solutions. Donc ça, c'est justement comme Stéphane Le Foll disait tout à l'heure. L'idée, c'est quand même à la fin du workshop, à la fin des deux jours, avoir des idées très concrètes. On essaie d'être relativement concrets. Comment on a pu faire ? Il y a plusieurs façons de le faire. D'abord, l'idée de dire une planche de bord, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? J'ai besoin d'un siège, oui, parce qu'en tant qu'on a un cul, on a besoin d'un siège. Une planche de bord comme produit n'a pas vraiment lieu d'être. Le firewall, comme on l'appelle, la séparation entre le compartiment moteur et le compartiment d'intérieur. Surtout avec la voiture électrique, il n'y a plus de fire, il n'y a plus besoin de firewall. On peut mettre en question énormément de choses dans une voiture. Et à partir du moment où le produit qu'on pourrait appeler planche de bord devient beaucoup plus petit, si on réussit à le faire, déjà, le fait qu'il soit beaucoup moins volumineux fait déjà qu'il est plus durable, sustainable, parce qu'il y a déjà moins de matière à utiliser, sans même parler de quelle matière j'utilise. C'est tout simplement moins. Et ça, c'est la meilleure chose à faire. C'est comme de ne pas utiliser une voiture, c'est déjà mieux que faire une voiture. On a pris le parti pris, justement. C'est une voiture. Alors, cette planche de bord, elle est 40% plus courte en longueur de la voiture, en X, comme on dit, en automobile, et 40% moins haut, en Z. Donc, ça, c'est le sujet, le grand sujet, sustainability, comme c'est écrit en haut à gauche, qui est un des grands sujets, et ça, c'était un exemple. Le deuxième, comme je l'avais déjà dit au début, c'est expanding space, étendre l'espace à l'intérieur de la voiture. Et après, je reviendrai sur expanding time, donc, étendre le temps, le temps que le produit peut vivre. Alors, je vais parler, justement, de la sustainability. C'est des matières, certes, c'est un petit peu normal. C'est très important, c'est très dur à mettre en place dans l'industrie, avec toutes les homologations, etc. Mais, c'est un sujet. Personnellement, je pense que c'est plus important de parler de l'architecture qui permet une sustainability, une durabilité. Donc, ça veut dire des choses très concrètes. J'ai, par exemple, je commence peut-être très rapidement avec des matières. Vous avez souvent des voitures avec des revêtements en cuir, notamment dans cette cam'là, d'une Porsche Cayenne. Là, on a un cuir qui est 100% vegan, comme on dit. Bon, on peut dire, le PVC, ça serait aussi vegan. C'est ce que Tess l'a dit. Mais, là, c'est vraiment fait avec des matières recyclées, plus la fibre naturelle. En plus, la fibre naturelle que la société Foressa a fait en joint venture avec une coopérative agricole en Bourgogne. Donc, on va jusqu'au champ. On va vraiment très, très loin dans l'intégration verticale. Donc, le développement de cette peau, qui est maintenant applicable, qui est un toucher comme un cuir. Voilà, ça, c'est un produit. Un autre, c'est carrément la fibre naturelle. Dans ce cas-là, ce n'est pas du chanvre, comme dans l'exemple précédent, mais c'est du lin, en fait. C'est du lin tissé, qui ne permet pas seulement de dire, je suis fibre naturelle, donc naturelle, donc écologique. Mais, en plus, ça devient une matière structurante que je n'ai pas besoin de couvrir avec un cuir, avec autre chose. Donc, c'est doublement sustainable dans ce sens-là. Et en plus, avec une certaine esthétique, parce que ça fait un petit peu carbone, sans l'être. Donc, ça fait un petit peu performance material, comme on dit. Après, je vais déjà un petit peu plus dans l'architecture du sustainable, les panneaux radians. Aujourd'hui, on rechauffe l'habitacle d'un véhicule et on refroidit avec le bloc clim, le HVAC system, qui prend énormément de place, ça c'est chiant pour le designer, parce que c'est au plein milieu, ça gêne, mais qui prend aussi énormément d'énergie, ce qui devient surtout important quand on est en voiture électrique, où ça enlève justement des kilomètres d'autonomie que vous avez. Donc, si au lieu d'avoir ça, ou si je le réduis à un minimum, on ne l'a pas complètement enlevé, on a réduit à un minimum ce bloc clim, et on chauffe très très proche des occupants avec des panneaux radians électriques, comme ce que vous voyez ici dans la console centrale, dans les portes, très proche des jambes dans ce cas-là, avec beaucoup moins d'énergie, j'atteins beaucoup plus rapidement la température souhaitée, donc le time to sensation, le temps d'avoir cette satisfaction, que ça a effectivement fait ce que je voulais, c'est beaucoup plus rapide, et avec moins d'énergie, et surtout quand je suis seul en véhicule, il ne faut pas que j'attende que tout un habitacle d'une grosse voiture comme une Cayenne se réchauffe, mais il suffit que ce soit là où la seule personne, en général côté du conducteur, se trouve. Donc, j'ai déjà besoin à cause de ça, beaucoup moins de systèmes HVAC. L'autre, pourquoi je montre une image de l'extérieur, c'est en collaboration avec Saint-Gobain, et là ça devient déjà intéressant, des grosses sociétés comme Forissa disaient toujours, nous on sait tout faire, on sait tout faire tout seul, mais on ne sait pas tout faire tout seul, on doit s'associer avec des petites entreprises, ou avec des grands comme Saint-Gobain, qui nous ont apporté un pare-brise chauffant, sans qu'on voit les wires, les fils à l'intérieur, donc c'est un film, c'est fait avec un film, et ça nous permet surtout, d'abord aussi ça participe à ne pas trop réchauffer la voiture en hiver, en été, pardon, et à rapidement la chauffer en hiver, oui, correct, mais surtout ça nous enlève le besoin de dégivrage, donc la place que ça prend, les canaux de dégivrage, c'est déjà à 60 mm, c'est énorme, dans une planche de bord, si on parlait tout à l'heure de réduire ça, mais aussi de l'énergie que ça bouffe du bloc lim, donc je peux énormément réduire, donc tout ça, ça participe, c'est des petits exemples, mais qui participent à créer par exemple un grand rangement au plein milieu, là où il y a normalement beaucoup moins d'espace, parce qu'il y a le bloc lim, pour un grand sac à main, un sac à l'ordinateur, etc., donc on crée de l'espace, et on crée d'abord justement cette liberté, ce rien, cette page blanche, qui permet après aux designers de Volvo, de Nissan, de qui que ce soit d'autre, de Tesla, à le remplir comme ils le veulent. J'ai déjà parlé justement de cette partie devant le passager, qui est énormément réduite, parce qu'il y a la deuxième idée qui nous a permis de ça, autre que le pare-brise, c'est un airbag qui normalement devrait être là où il n'y a plus rien, on a pu le positionner très très près du pare-brise, ce qu'on ne peut pas faire normalement, parce qu'un airbag qui s'ouvre, qui clashe contre le pare-brise, ça crée des particules, c'est exactement ce qu'il ne faut jamais faire, on a trouvé, je ne vais pas aller dans le détail, une solution pour quand même le faire, alors repousser davantage encore, donc on a créé de l'espace. Je sais que c'est un petit peu technique ces solutions, mais à la fin, le but, c'est de créer de l'espace, créer ce vide qui après me permet d'être créatif. Et quand je suis créatif, je peux dire, je mets mon sac quelque part, comme je disais tout à l'heure, parce que cet espace a été créé, et est-ce qu'elle va faire, non, elle ne va pas faire autre chose là, on bouge un petit peu, après il y a d'autres choses, là ils vont allumer, vous voyez par exemple à droite et à gauche du volant, les displays qui sont pour les miroirs, il n'y a pas de miroirs optiques à l'extérieur, les e-mirrors, donc c'est des caméras à l'extérieur, et des miroirs qui ne sont plus des miroirs, qui sont des displays à l'intérieur, qui montrent l'image, ça aussi, ça réduit énormément la résistance du vent, l'aérodynamique de la voiture est améliorée, donc ça aussi, ça permet de réduire justement la consommation d'énergie, ça contribue en plus, si vous demandez aujourd'hui aux consommateurs, ce qu'on a fait, où est-ce que vous voulez avoir ces displays, ces écrans, évidemment vous voulez dire à peu près là où ils sont, aujourd'hui peut-être à l'intérieur, mais là où il est montant, mais bon, ils réagissent par rapport à ce qu'ils connaissent, la familiarité est importante, nous on a osé de le mettre comme sur une moto d'ailleurs, à droite et à gauche directement du champ de vision, donc c'est plus safe pour conduire, parce que le voyage de mon oeil, entre je regarde la route et je regarde le display, c'est le plus court possible, donc la charge cognitive de regarder ce qui se passe est minimisée, on est en train de faire des tests pour quantifier ce que je suis en train de dire, d'ailleurs le display à droite qui a été allumé pendant la petite vidéo, ce n'est plus un touch screen, parce que c'est trop loin du coup, donc on a dû trouver d'autres solutions pour opérer, pour que le passager puisse voir sa vidéo, ses films, et quand on a justement cette place énorme devant le passager, on peut en faire des choses, ou rien du tout, moi à 10h, j'aurais mis rien du tout, ou on fait une belle table, ça ne prétend pas d'être maintenant le meilleur fabricant de table dans des voitures, ce n'est pas le point, mais on a créé cette liberté d'abord, après on dit, voilà, si vous voulez, vous Tesla, vous Mercedes, vous qui que ce soit, faites avec ça ce que vous voulez, par exemple une grosse table, si aujourd'hui une voiture électrique doit se charger pendant 40 minutes, 1 heure, parfois on a envie d'avoir une table pour manger, pour travailler, mettre un ordinateur, etc. Mais le point n'était pas la table, c'est plutôt la non-table, la négation de la matière. Oui, je suis pire que Mickaël, c'est pas possible, on fait une compétition, voilà, et donc je vais rapidement vers l'arrière du véhicule, où on a créé aussi énormément d'espace, il y a une voiture SUV, haut de gamme, deux sièges individuels, derrière, avec une grande console entre les deux, c'est ce qu'on connaît, avec des tables qui s'ouvrent, des displays, etc., donc c'est parfait, business class, je dirais, mais ça devient vraiment intéressant, quand on dit que de ce business class, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent, qui ne sont pas le point maintenant, je suis capable de dire, mes deux personnes peuvent reculer dans le coffre, donc j'ai créé une perméabilité entre le luggage space, le coffre, et l'espace pour les passagers, et même des personnes qui sont devenues un petit peu grand, comme moi, moi je suis là derrière, avec des gens complémentaires, c'est magnifique, c'est super, c'est du vrai luxe, on n'a pas toujours un coffre plein, si on a plein de chiens derrière, il faut évidemment les vider avant, mais si on peut, on peut souvent, on n'a pas souvent le coffre complément plein, on a un espace qui est complètement différent, donc qu'est-ce que je fais, je suis allé de la business class à la first class d'une certaine manière, les vitres deviennent obscures, donc on est vraiment, on est plus bas, on est sur un sofa, vraiment les deux personnes derrière, c'est plus deux sièges individuels, c'est devenu un sofa, donc ça devient vraiment une autre pièce, c'est comme l'appartement dont je parlais au début, où j'ai défini les pièces avant de les remplir, épeindre le mur, mettre des meubles, là je suis allé d'une pièce à une autre pièce, et tout ça dans un packaging de voitures réalistes, et donc la dernière, ça c'est le sofa, qui en plus avec les coussins et tout ça, on a fait un design qui n'est plus automobile, ça fait partie, c'est vraiment devenu un sofa. La dernière chose que je vais rapidement juste toucher, c'est l'expanding time, comment je peux, pour être durable, étendre la durée de vie du produit, aujourd'hui, quand je ne veux plus ma Porsche, quand je veux seulement changer une option même, je ne peux pas la changer, il faut que je la vente et j'achète une autre, donc ce n'est pas exactement idéal, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle l'obsolescence planifiée, parce que la voiture, en théorie, existe encore, mais elle ne donne plus envie pour ceux qui l'ont acheté, trois ans après, quatre ans après, et qu'est-ce qui se passe, elle change deux, trois fois le propriétaire, après c'est fini. On parle beaucoup de recyclage, le recyclage, c'est la dernière chose qu'on veut faire. Avant, il y a d'abord ce qui est ici, je pense qu'on se clique dessus, il y a des chiffres, le premier c'est reuse, comment je peux faire en sorte que la voiture sera réutilisée le plus souvent possible, je la vends, mais le propriétaire après, il a la possibilité, ce qu'il n'a pas aujourd'hui, de regarnir les sièges, toutes les pièces qui sont peut-être touchées, on n'a pas envie de toucher exactement la même matière que le propriétaire précédent l'a touchée, je peux peut-être garder la structure des sièges, mais même la mousse, je peux changer. Donc il y a plein de possibilités de dire, je peux renouveler une partie comme ça se fait dans les avions d'ailleurs, qui ont parfois 40-50 ans, mais les sièges sont relativement récents, comment je peux justement créer une modularité à travers le temps et à travers ça, justement augmenter la durée de vie. Après, je fais le refurbishing, le remanufacturing des quelques pièces avant vraiment quand tout ça s'est épuisé, pensez au recyclage. Le recyclage, c'est très bien, mais c'est quand même moins bien que les trois autres. Et donc là, je pense juste, et avec ça, je vais terminer, n'aie pas peur, quelques exemples, sur un siège, on a vraiment développé le produit de manière qu'il marche industriellement et économiquement, ça veut dire aussi une société comme Foressa qui est fournisseur équipementé pour les constructeurs, on doit garder une responsabilité pour nos produits une fois qu'ils sont en vie et vendus à des constructeurs automobiles à travers justement des matières. Là, il y a beaucoup d'idées que je ne vais pas expliquer dans le détail, mais de manière que ça marche, au lieu d'avoir 120 pièces dans un siège normal, j'ai une dizaine de modules que je peux échanger à fur et à mesure que la vie de la voiture augmente. et donc ça marche techniquement et ça marche surtout aussi économiquement comme business model, ce qui est peut-être la partie la plus importante pour vraiment casser un petit peu les codes. Merci. Timing parfait. Merci beaucoup, Andreas. Timing parfait. Vice-président du design chez Forvia. Merci.